Bonjour mes amis Verseaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er août 31 mai 2023, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo, mon adresse mail, mon numéro de téléphone, que par texto. Concernant mes guidances privées, ce sera après le 15, et concernant les soins, ce sera après le 15, à moins qu'il y ait une urgence. Voilà, sachant qu'il y a énormément de ponts aussi. Donc voilà, nous allons y aller mes amis Verseaux, nous allons y aller avec l'oracle de la lune. Pour mes amis Verseaux, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis Verseaux ? On me dit qu'il y a un résultat gagnant qui arrive. Vous allez enfin reprendre votre équilibre. On me dit ne vous inquiétez pas, pour vos proches, ils sont en sécurité. On me dit que là, vous avez besoin aussi de prendre du recul par rapport à vos proches. On me dit que vous êtes en train de réfléchir. On me dit peut-être que votre dur labeur a porté ses fruits, c'est pour ça que c'est gagnant. Le résultat est beau. On me dit que vous avez ouvert les yeux sur quelque chose. Pourquoi ? Parce que vous avez réussi à communiquer, à dire les choses. Ça a été compliqué peut-être pour vous. Peut-être que les émotions sont montées en flèche. Beaucoup d'émotions, parce qu'on a les émotions, on a l'énergie à fond. Montée en flèche, c'est la vitesse. Et on me dit que là, il est temps de prendre le temps de souffrir. Donc, il y a quelque chose de beau. Le résultat est gagnant-gagnant. Votre dur labeur a porté ses fruits. Ça, c'est clair. Par contre, vous sortez de la négativité. Vos proches sont en sécurité, mais vous avez besoin de prendre du recul par rapport à vos proches. On me dit que vous êtes en train de réfléchir parce que vous deviez regarder la vérité en face et la réalité en face. La réalité, ça vous a amené à communiquer, mais avec énormément d'émotions. Vous voyez ce que je veux dire ? On me dit que là, il est temps de prendre le temps de souffler. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. Allez, on y va avec l'oracle des prières. Pour mes amis, verso. Vous allez retrouver votre joie de vivre. Les guides vous soutiennent pour retrouver votre joie de vivre. Afin de retrouver la paix et l'harmonie en vous. On me dit que là, pour l'instant, votre cœur est barré. Vous avez mis des barrières autour de votre cœur. Sincèrement, je ne sais pas ce qui se passe, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont partir en déplacement ou en week-end. D'accord ? Parce qu'on me dit que l'abondance est là pour vous. Vous allez pouvoir prendre le temps de respirer. Peut-être que durant ce week-end de trois jours, vous êtes parti parce que vous aviez les moyens. Peut-être seul, parce que vous avez pris du recul avec votre famille. On me dit que là, vous avancez de manière pacifique, de manière plus calme, plus posée. Et maintenant, vous êtes en train de penser à vous. On dit qu'orions un produit ou va produire des miracles dans votre vie pour partir réellement sur une grande transformation. Mais par contre, pour cela, vous devez purifier votre mental. Parce que votre chakra couronne, votre chakra de troisième oeil et votre chakra de la gorge est complètement impacté. Peut-être que le fait d'avoir dit les choses, ça vous prend la tête. Sachant que les émotions, vous les avez subies. Bon, ne vous inquiétez pas, il y a quand même une grande transformation et orions produit des miracles. Faites vos compiles, vous avez encore jusqu'à ce soir. Sortez vos pierres, sortez vos bracelets, faites vos pages positives et négatives. Ça peut que vous aider. Allez, on y va sur les artisans de lumière pour mes amis Verso. Vous partez sur une nouvelle ère. Vous partez sur quelque chose de nouveau. On dit les conseils divins, vous accompagnez. Alors, vous partez sur une nouvelle ère. Vos rêves vont se réaliser. On part d'une orchestration divine. Le conseil de lumière est là. Nous avons la lumière et la lumière. Et on dit que vous partez réellement sur une belle élevation. Vous allez prendre un peu plus soin de vous. D'accord ? Et vous allez découvrir énormément de choses à l'intérieur de vous que vous aviez oubliées ou mises de côté. Là, on est quand même sur le soin intense sur vous-même. Vous recommencez à prendre soin de vous. Pour partir sur autre chose. Au moins, ça, on avait la transformation. Là, une nouvelle de renaissance pour vous. Avec les conseils divins. Donc, c'est beau. Allez, nous allons partir avec les messages des planètes, des dominiques humaines. Vous avez la grande astrologue. Message des planètes. Trois cartes. Et oui, évolution intérieure. Vous voyez, je vous l'ai dit. Et la révolution. Je vous ai dit. Vous avez dit des choses. Bon, on va continuer parce que là, ça ne me va pas trop. Il y a encore des trucs à dire. Hum, hum. Ok. Alors, on me dit que vous partez sur une belle évolution à l'intérieur de vous. On me dit, soyez conscient de ce que vous êtes. Vous allez reprendre votre énergie et votre authenticité. On me dit que vous êtes très dans l'humanité par rapport à votre famille. Beaucoup encore à la famille. C'est pour ça que vous avez besoin de... Peut-être que vous faites beaucoup trop de choses pour votre famille. Vous avez besoin de prendre du recul avec votre famille. On a l'impression que votre famille, elle ne compte que sur vous. En gros. On me dit que là, vous partez sur du renouveau. Vous avez besoin de reprendre votre liberté. Vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre vie. Et vous avez fait la révolution pour cela. Ça, ça ne m'étonne pas. Vous avez fait la révolution pour cela. Parce que vous vous êtes enfin manifesté. Avec votre propre naturel. Mais des choses que vous aviez marre de prendre, de prendre, de prendre. Là, vous avez, en gros, c'est comme si vous aviez explosé. La révolution, vous avez explosé. Il était temps, je pense. Et on me dit que tout ça a mis votre sensibilité exacerbée. Et là, vous avez besoin de vous laisser partir maintenant sur autre chose. Vous avez besoin que les choses soient fluides. Et vous avez besoin aussi d'écouter vos propres envies et vos propres rêves. On me dit aussi que j'ai l'impression que durant ce mois de mai, vous êtes en train d'assumer vos propres contradictions. Un coup, ça va. Un coup, ça ne va pas. Un coup, je fais comme ça. Un coup, je fais comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous étiez toujours dans la contradiction avec vous-même. C'est pour ça que vous vous reconnectez à vous-même. D'accord ? Tout simplement, c'est parce que vous étiez irrationnel. Donc, les guides vont vous aider, avec votre intuition, à être rationnel. C'est ce qu'on avait vu au début. D'accord ? Vous retrouvez votre réalisme. Et surtout, votre instinct. On me dit qu'effectivement, vous allez avoir énormément d'émotions. Ce qui va vous faire que vous allez vous replier sur vous-même. On me dit, restez calme et confiant ou confiante. Vous allez maîtriser votre enfant intérieur. Même s'il y a tristesse et regret sur beaucoup de choses. D'accord ? On me parle de maturité émotionnelle. Mais il y a des choses. De toute façon, les pleurs, ça sert toujours à quelque chose. D'accord ? Il faut pleurer pour se libérer déjà. C'est super important. Mais moi, je pense que cette révolution, il était temps de la faire parce que ça vous a permis de grandir et de comprendre beaucoup de choses. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. Nous allons prendre l'oracle des médiores pour mes amis versos. Il n'aura que des médiores pour mes amis versos. On y va. Vous êtes dans l'angoisse, vous êtes dans la peur. Ça fait longtemps que vous menez un dur combat, mes amis versos. Ce dur combat va payer. C'est la réussite pour vous. Ce dur combat va payer enfin. Alors, vous étiez dans la tristesse. À partir du 25. 25, 26, c'est 28. L'abondance arrive. C'est pour ça que c'est la réussite. Il y a quelque chose qui arrive. Ça va vous sortir de votre tristesse. On me dit qu'il va y avoir une réconciliation avec vous-même. On me dit que là, vous attendez des réponses qui tardent à arriver. Peut-être que vous attendez des réponses pour le 17. Ça ne sera pas le 17. Ça sera plutôt 25, 26, 28. On me dit que ces réponses que vous attendez, qui tardent à arriver, ça vous remettrait en place. Ça vous remettrait en adéquation avec vous-même. Ça vous ferait... Vu qu'on a les angoisses au-dessus, vous avez peur que quelque chose soit négatif. Mais ne vous inquiétez pas. Là, c'est la réussite avec l'abondance. Déjà, on me parle que vous avez mené un lourd combat avec votre famille. On revient sur la famille. On m'a dit que vous gérez tout, toujours, en même temps. Vous gérez, je ne sais pas combien de situations, au niveau familial, plus les amis. Je comprends, votre ras-de-bol. Là, vous avez juste envie qu'on vous foute la paix. Vous trouvez votre paix à l'intérieur de vous, parce que là, votre corps souffre. Mais il y a un changement éminent qui arrive. Un changement éminent qui arrive. Moi, j'ai l'impression que vous avez pensé, à un moment donné, que vous aviez le mauvais oeil. Ce n'était pas possible que tout aille mal. Vous avez dû faire un choix, aussi, peut-être, par rapport à une ex-personne. On me dit que là, ce choix, vous l'avez fait en âme et conscience. Et le 31, vous arrivez au bout de ce que vous pouviez faire. parce que vous en avez marre, et vraiment marre, des disputes par rapport à la lignée familiale. Et là, vous vous êtes affirmé avec la parole. On l'a dit tout à l'heure. Vous vous êtes affirmé réellement avec la parole. Mais voilà. Protection, l'enfant intérieur, réalisation de votre enfant intérieur qui vous amène sur une grande transformation. Je vous dis, avec vous, c'est l'enfant intérieur. Allez, nous allons voir quel est votre état d'esprit, s'il vous plaît. Votre état d'esprit, les amis Verseaux, du premier au 31 mai. Dans quel état d'esprit vous êtes ? La perte. Je pense que c'est vous qui êtes en perdition. Vous êtes en perdition en suite à une manipulation, une dupré, une tricherie, un mensonge. On me dit que vous avez pris un risque. Mais ce risque ne vous a amené sur rien. Parce que vous vous battez contre du vent actuellement. Et vous devez prendre réellement un nouveau chemin. Oups là ! Excusez-moi. Vous devez prendre un nouveau chemin malgré la colère que vous avez à l'intérieur de vous et la colère par rapport aux autres. C'est une personne que vous appréciez énormément qui vous a mis en colère. C'est pour une personne que vous avez apprécié énormément qui vous a dupé, qui vous a menti. C'est cette personne qui vous a mis en perdition. Et vous avez compris enfin que vous vous bâtiez contre du vent. Tout ça vous a mis dans la restriction. Alors, pour certains ou certaines au niveau professionnel, vous avez de nouveaux projets. Mais de nouveaux projets, ils sont tombés à l'eau. Là, c'est mort. Parce que vous attendez une vérité. Vous attendez un déclic. C'est comme si vous vouliez... Voilà. Vous êtes en train d'endurer quelque chose pour vous reconnecter avec vous-même afin de reprendre votre enfant à l'intérieur pour réaliser de nouvelles choses. Là, par rapport à un projet, c'est mort. Vous attendez un déclic pour pouvoir enfin vous lancer pour partir sur une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie pour partir sur une grande transformation. Mais pour l'instant, vous devez reprendre la maîtrise de vous-même. On me dit aussi que vous allez devoir vous débarrasser de personnes qui sont toxiques autour de vous. qui vous mangent, qui vous mangent, qui vous grignotent, qui profitent de vous aussi. On me dit que là, vous êtes en train de faire des ajustements, surtout nécessaires par rapport à tout cela. Vous le savez très bien. Vous le savez qui c'est, en plus. Afin de pouvoir avancer sur votre futur, vous êtes en train de faire des compromis pour sortir de votre souffrance et reprendre votre intuition que vous aviez peut-être mis en berne. On me dit que là, au niveau sentimentale, vous êtes en lui de la frustration et la solitude. Vous êtes en conflit dans votre tête par rapport à tout cela. Et peut-être que vos parents ou la famille, tout simplement, vous mettent au défi. C'est comme si on vous enroulait d'être seul. C'est un truc de fou quand même. C'est parce qu'on est seul qu'on est malheureux, dans la base. Ou malheureux. Alors que vous donnez tout à votre famille. Vous êtes amour inconditionnel sur votre famille. En plus, peut-être que pour certains, vous travaillez en famille. Et vous gérez des affaires familiales. On me dit que là, vous devez prendre des décisions. Ok. Pour certains ou certaines. Alors peut-être que vous étiez en couple. Et suite à tous ces conflits avec une personne. Et peut-être que vous aviez une société ou des affaires ensemble. Et là, vous prenez une décision. C'est terminé. Je lâche tout. Je vais sur ma vraie priorité. Et je reprends mes forces. Je reprends ma force de vie. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une révélation pour vous. Quelque chose que vous rêvez qui va se faire. Afin que vous retrouviez votre bonheur. Et pour l'instant, vous cherchez des réponses. Afin de sortir de votre désespoir. Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas seul. Mais vous vous cachez dans l'ombre. Vous avez besoin d'un nouvel ancrage. Vous êtes fatigué et épuisé moralement et physiquement. Vous avez juste besoin qu'on vous fout de la paix. Pour reprendre votre équipe et l'estime de vous-même. Vous avez besoin d'une période de pause. Une période de repos. Pour partir enfin sur une grande victoire. Et reprendre les commandes de votre vie. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. En tout cas, c'était très très fuite pour moi. Alors, nous allons partir. Sur l'oracle des miroirs. Nous allons partir sur l'oracle des miroirs. Oups là. Les disputes, les paroles. Retour aux disputes, retour aux paroles. Houleuses. Vous rêvez d'autre chose. Vous avez du mal à dormir. Vous êtes dans l'échec. Vous souhaitiez une renaissance. Il n'y en a pas. Ok. Et les paroles. Il y a un retour aux paroles. Il y a un retour aux disputes. On me dit que vous avez du mal à dormir. On me parle d'un homme ou une femme qui vous a mis en échec. On me dit qu'il y a une renaissance. Pour vous, un cadeau qui arrive. On me parle bien de renaissance. On peut me parler aussi. Qu'un enfant va vous offrir un cadeau. Ça serait une renaissance pour vous. J'ai quoi. Et ça sera surtout une grande victoire. On me dit que vous allez faire de nouvelles rencontres amicales. Ça va être une grande chance pour vous. On me dit aussi. que vous avez fait confiance à des mauvaises personnes amicalement. Qui vous ont trahi. Vous avez ouvert la porte de votre maison. Mais cette personne vous a trahi. Parce que cette personne est extrêmement jalouse de vous. Donc, vous êtes en séparation. Peut-être que tout simplement, il y a eu aussi... Vous vous êtes retrouvé en triangulaire. Et c'est la séparation. Suite à notre trahison. Peut-être aussi que un de vos amis, eux ou I, vous a trompé avec la personne avec qui vous étiez. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est toujours aux personnes qu'on ne s'entend pas qui nous font des coups dans le dos. On me dit qu'il va y avoir un rendez-vous pour pouvoir enfin vous projeter. Mais vous avez du mal à vous projeter. On me dit qu'il va y avoir de la correspondance par rapport à l'amour. Mais on me dit que pour l'instant, vous allez examiner les choses. Mais pour l'instant, vous n'allez pas prendre de la distance. Vous attendez un verdict de quelque chose. parce que vous n'êtes pas tranquille sur quelque chose. Ne vous inquiétez pas, c'est le miroir magique. Tranquillisez-vous, c'est le miroir magique. Pour l'instant, vous ne savez pas. Donc, vous êtes dans l'enfermement. Vous dites que ça n'arrivera jamais. Ça fait assez longtemps que vous attendiez ça. On me dit qu'il y a eu pas mal d'accusations contre vous. On me dit que vous avez dû faire des compromis. On me dit que là, ces compromis, ces négociations que vous avez pu faire, vont vous faire lâcher prise et sortir de votre instabilité physique et morale. Parce que vous avez ouvert les yeux sur quelque chose en disant, c'est bon. Moi, je lâche tout. C'est bon. C'est terminé. Pour certains ou certaines, vous allez faire venir le médecin chez vous. Je vous le dis. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez besoin tellement de repos que vous allez partir en maison de santé pour vous reposer. Afin de vous protéger. Ok. On me dit autre chose. Peut-être que vous attendez une réponse financière qui impacte votre santé. On me dit que vous allez retrouver votre joie de vivre et reprendre votre équilibre. Je vous dis, si c'est financier ce que vous attendez, c'est ok. Il n'y a pas de souci. On me parle de loi, on me parle de contrat, on me parle de joie. On me parle de réparation sur pas mal de choses ou sinon, tout simplement, on me parle d'un contrat de travail avec un équilibre et un contrat qui est signé. On me dit que vous allez lâcher prise et prendre énormément de distance pour aller partir sur un grand changement. Bien sûr, on va vous culpabiliser comme vous le savez pertinemment. Dès que vous faites quelque chose qui sort de l'ordinaire, on vous culpabilise de toute façon. On me dit que là, le projet qui était mort, vous allez le remettre à la première page de votre vie afin de vous consacrer à ce que vous souhaitiez avant. Je passe la barre là. Après, regardez cette vidéo à la fin du mois. C'est comme ça que vous comprenez aussi les choses. Parce qu'en début de mois, on dit, ben non, ça ne parle pas, ça ne parle pas. Puis à la fin du mois, on réécoute. Ah ben si, en fin de compte, oui. Elle l'avait dit, Sophie. Ok. Allez, on y va avec, donc vous ne le connaissez pas, c'est l'oracle bleu. D'accord ? Allez, on y va. Pour mes amis verso avec l'oracle bleu, s'il vous plaît. Pour mes amis verso. On parle d'un jeune homme. On parle d'un jeune homme qui s'enferme sur lui-même. On parle d'une perte. Mais on me dit que vous inquiétez pas, même si c'est tout s'est effondré pour ce jeune homme, au moins que ça soit vous, ou à chacun de vos enfants. Même si tout s'est effondré pour ce jeune homme, on me dit qu'il y a une renaissance et un nouveau départ. On me dit qu'il y a eu une mise en point importante à faire avec un nouveau départ. Peut-être que vous, où c'est cette personne ? Peut-être que cet enfant a fait un arrêt de travail suite à une opération avec des problèmes de santé. Ça peut être un bélier, un sagittaire, croyant. Sinon, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Alors, on a le jeune homme, on a la jeune fille. Si vous avez deux enfants, la jeune fille, en l'occurrence, elle reprend son équilibre, elle a pesé le pour et le contre. Ça fait un moment qu'elle y voyait clair sur plein de choses. Bon, en tout cas, on revient sur vous. On me dit que vous devez prendre une nouvelle direction, vous avez un choix professionnel. Vous avez surtout une direction à prendre, même si ce n'est pas professionnel. Mais on me dit, ça reviendra à vos projets. On me dit que pour l'instant, vous êtes un peu trop perturbés, surtout. On me dit que vous attendez des nouvelles, vous attendez un message, vous attendez des écrits. Tout ça, vous met en mode survie. Vous avez besoin de reprendre votre liberté par rapport à vos projets. Par rapport à l'amour, vous savez ce que vous voulez. Vous voulez réellement retrouver la paix en vous. Alors, pour certains ou certaines, vous avez de l'attachement pour des personnes de votre famille qui sont taureaux, vierges ou capricornes. Ça peut être des frères et des sœurs aussi. Mais on me parle de beaucoup de jalousie toujours là-dedans. On parle beaucoup, beaucoup de jalousie là-dedans. Familialement, ce n'est pas le pied pour vous. On me dit que vous répétez toujours les mêmes schémas. on me dit que malgré votre douleur, votre chagrin, votre tristesse, vous allez reprendre les commandes de votre vie. Peut-être vous mettre à votre propre compte parce qu'on a le patron ou la patronne, l'esprit combatif, le conquérant ou la conquérante. vous partez sur quelque chose de beau. Mais là, pour l'instant, vous avez besoin de souffler. Peut-être que vous avez besoin de partir à la montagne. Je vous dis ça. Là, on me dit que peut-être que vous faites encore des écrits pour une formation. Ça peut être une formation pour un de vos enfants aussi puisqu'on avait un arrêt de travail pour un jeune homme. On me dit que vous êtes en train d'examiner des choses aussi administrativement ou par rapport à la banque. Pour l'instant, vous ne pouvez pas bouger. Vous attendez vraiment ces messages bancaires ou examens ou formation ou administration. Là, vous allez traverser des autres roues, vous tournez en rond. Vous avez réellement besoin d'un conseil. Pour certains ou certaines, je ne vais pas vous le cacher, on me parle peut-être que vous avez besoin d'un conseil au niveau d'un médecin. Pour guérir sur quelque chose afin de reprendre votre force. Par rapport à la santé, même s'il y a eu des gros, gros soucis, soit pour vous, parce que je vois pour vous et aussi par rapport à vos enfants, c'est des enfants. On me dit que vous ne vous inquiétez pas, c'est la réussite sur votre guérison et sur la santé. On me dit qu'il y a une signature qui va se faire au niveau commercial par rapport à une transaction commerciale qui vous apportera de l'argent afin de pouvoir vous séparer de quelque chose. C'est comme si vous vendiez quelque chose. On me dit qu'il y a peut-être que vous avez été faire un stage à l'hôpital ou quelqu'un a été faire un stage au hôpital. on me dit que là, ne vous inquiétez pas, on restera encore sur la santé, il y a bien une réparation qui se fait. Pour d'autres, on me dit que vous restez obtus sur quelque chose que vous voulez absolument, je pense que c'est un de vos enfants, vous voulez absolument qu'un de vos enfants bouge et aille chercher du travail. Ça devient une obsession pour vous. c'est peut-être un enfant qui sort peu pour certains ou certaines. OK. On me dit que vous recherchez l'amour, vous cherchez vraiment une union fiable afin de pouvoir voyager dans votre tête mais voyager tout court aussi, mais vous retrouver tellement dans une impasse que vous êtes dans le doute et dans le déni et vous êtes confrontés à la réalité en disant que peut-être que la personne que vous visualisez et que vous aimez peut-être en secret ce n'est pas la bonne personne parce qu'il ne se passe rien malgré vos prières. On me dit que là vous allez comprendre les choses, on me dit qu'il y a un éclaircissement qui va vous amener sur une réussite sur beaucoup de choses. C'est bien vous. malgré vos prières, il y a une compréhension qui se fait un éclaircissement qui vous amène sur la réussite pour vous débloquer, pour vous débloquer des choses qui étaient dans une impasse. malgré tous les sacrifices que vous avez pu faire, vous allez vous mettre en retrait pour profiter pour profiter de votre argent pour guérir. C'est une chance qui arrive pour vous. Alors, on a la guérison, on a l'argent, malgré tout, il y a un gros problème. Et à côté, l'argent, l'enfant intérieur, la réparation, l'argent, la victoire, toujours l'argent, l'argent, l'argent et vous. Vous sortez d'une grande souffrance. Pour certains ou certaines, ça fait longtemps que vous êtes seul et que vous êtes mère au foyer. Peut-être que vous avez marre aussi de rester à la maison. Vous avez besoin de reprendre le sport aussi ou surtout, vous avez besoin de plaire. On me dit qu'il y a des choses qui vous rendent malade. On me dit je suis désolée mes amis Verseau mais j'ai quelque chose à vous dire de très important. J'espère que ça ne fallera pas et que ça n'arrivera pas. Faites attention un soir, la nuit. Il pourrait y avoir un danger donc faites attention. pour certains ou certaines vous allez prendre un repos, un congé afin de vous reposer au sein de la nature par rapport à une maison de campagne afin de pouvoir réfléchir. Vous avez besoin de changer. Vous avez besoin de changer. Vous avez besoin de comprendre beaucoup de choses. On me dit pour l'instant il y a des choses qui sont trop cachées. On me dit qu'aussi vous allez avoir des nouvelles d'un enfant qui a été peut-être un peu trop naïf ou naïve par rapport à une fête. Peut-être que si votre enfant homme ou jeune fille ou jeune homme peut-être qu'elle avait rencontré quelqu'un c'était l'amour parfait, sublime et là c'est les colères et les disputes et ce grand chaos pour cet ado. Alors que cet ado pensait que c'était une concrétisation. moi, j'ai l'impression que vous allez partir à la campagne pour une renaissance. Pour certains ou certains vous achetez quelque chose et vous achetez un bien à la campagne pour vous ressourcer et vous allez vous déplacer pour aller voir ce qui vous plaît. Ce que vous cherchez actuellement c'est le changement. vous gardez espoir que ce changement arrive afin que la mort parte et que ce soit une renaissance pour vous avec un nouvel enracinement. Vous avez besoin d'avoir votre propre temple et en plus c'est bien vous. Vous avez besoin de réfléchir de vous remettre dans votre coquille mes amis Verseau avec des balances et des jumeaux mais on me dit que vous avez besoin de vous refermer dans votre coquille pour réfléchir à plein de choses. Je ne sais pas si ça parlera. Donc nous allons aller sur interaction sentimentale. On va prendre Instant Code. Nous allons voir ce que ça nous dit. On dit que pour l'instant vous voyez la face sur beaucoup de choses. Vous avez un bandeau sur les yeux. Vous êtes énormément entouré de beaucoup de personnes. On me dit qu'il va y avoir une ouverture. Cette ouverture vous êtes dans la solitude donc peut-être que ça va vous faire du bien de voir un soir. On revient sur un soir du monde. On parle de contact professionnel ou tout simplement il y a une prise de contact pour une réparation de quelque chose. on me dit que là vous allez dire que vous avez besoin de repos. Il y a quelqu'un qui veut vous prendre de l'argent. Peut-être par rapport à des travaux. on parle d'emprisonnement sur vous-même. Vous avez besoin de retrouver la paix. Il y a des choses qui vous rendent malade à grande vitesse. vous aurez besoin de vous reposer parce que vous êtes trop généreux de vous donner trop, trop, trop. Au niveau de l'amour vous êtes en train de prendre une nouvelle direction. Pour certains ou certaines vous êtes en train de faire une pause ou un break suite à une trahison. Et là vous vous mettez en mode absente. Je suis absente pour tout le monde. Vous en avez marre du tout. J'ai l'impression. Vous gardez l'espoir qu'une fois les choses parce que quand ça ne va pas du tout c'est tout s'enclenche. Quand il y a déjà la machine qui s'enclenche ou ça recommence et elle est bien tout va s'enclencher et ça va aller bien. D'accord ? On me dit vous gardez espoir pour le mois de mai. On me dit qu'il y a des choses qui vont arriver. au mois de mai qui vont être magiques pour une femme. Moi je vois que ça sera la fin du mois. D'accord ? On part de magie de grand succès pour une femme parce que ça sera vraiment la fin de quelque chose pour une renaissance. C'est la mort pour une renaissance. Ok ? Vous me direz si ça vous parle ou pas. Je ne sais pas du tout. Si ça vous a parlé abonnez-vous likez laissez-moi vos commentaires et mettez un pouce s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Au revoir.